bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez bienvenue sur votre chaîne bled maraibia et abonnez-vous pour rester bien informé et ce comme il se doit bien sûr cette séquence vidéo se consacre à nouveau à cet amour infernal entre cette algérie en tout cas ce régime son régime et son voisin marocain au niveau d'une certaine amnésie autour de ce fameux projet d'exploitation commune d'une certaine mine de fer pour ne pas la nommer qui s'appelle donc rare je bilette et qui est devenu soudainement une sorte de sésame ouvre toi dont les médias algériens accusent justement ou injustement le maroc d'entraver la production en effet des mois des mois après le début des travaux des médias algériens ont accusé le maroc d'entraver l'exploitation la production de la mine de fer de radis bilette située dans la province de tindouf rappelons le tout de même situé au salat oriental un salat oriental offert par une certaine colonisation française à cette algérie et qui l'occupe qui l'occupe actuellement donc de de nos jours ainsi des médias algériens ont accusé le maroc d'entraver purement et simplement l'exploitation et autres productions de cette mine de fer de radis bilette dont les réserves atteignent tout de même un milliard de tonnes situées dans la province de tindouf que cela déplaise après des déclarations d'air certains wali wali de l'état algérien sur un territoire occupé marocain de béchard et depuis que nous avons commencé le projet de radis bilette nous recevons des coups de toutes parts pour que ce projet ne voient pas le jour et bien c'est une déclaration de ce dimanche dernier d'un certain saïd ben khammou cité par les médias locaux eux mêmes et il continue vous ne le ressentez peut-être pas mais de notre côté nous le ressentons très bien nous avons des preuves tangibles qu'il y a des gens avec des dessins pour torpiller ses projets qui permettraient à l'algérie d'avancer a ajouté ce saïd ben khammou et ce pseudo responsable finalement il ne sait pas ce qu'il dit il a tout oublié ou bien il a formaté son esprit à savoir que l'algérie il déclare c'est lui qui déclare l'algérie et la porte de l'afrique oublions par là qu'il y a la libyte qui à la tunisie de l'autre côté le maroc et il continue notant que les grosses têtes des grosses têtes se bagarrent paraît-il pour tenir en main la clé de l'afrique il le déclare lui-même ce saïd ben khammou finalement c'est de l'amnésie pure et sain alors qu'il n'a pas précisé de quel origine proviennent ses coups peut-être pour lui des coups bas bien la presse algérienne a pris le relais qu'ils sont comme si de rien n'était pour accuser tout de suite mais tout de suite illico presto le maroc rappelant les réactions qu'a suscité ce projet dans le royaume marocain dont la presse avait évoqué des accords certains accords oubliés et pourtant signé par le passé entre le maroc et cette algérie sur rien que l'exploitation et autres productions de cette mine ainsi un certain média pour ne pas le citer TSA TSA vous l'avez tout de suite compris c'est tout sur l'algérie ou plutôt rien mais rien du tout sur l'algérie a indiqué que l'annonce TSA de l'exploitation de la mine de Radich Bilet a suscité de nombreuses réactions au maroc ajoutant même que la presse marocaine avait exprimé à cette annonce du début des travaux des revendications citant des accords signés par le passé et ce qui est légitime et c'est vrai ce qui pourrait dire à d'aucuns que c'est une application à géométrie variable de cet accord d'un accord d'une certaine année qui remonte tout de même assez loin en 1972 En effet l'Algérie d'aujourd'hui a pour sa part précisé que les premiers soupçons et vous l'aurez compris aussi se tournent directement mais directement vers son voisin marocain Un voisin qui serait ainsi tenté de s'aborder paraît-il le projet de Radich Bilet sur lequel il prétend, le Maroc prétend avec certains droits en vertu d'une vieille convention signée en mai 1973 et prévoyons une mise en valeur en commun de ce précieux gisement de minerais de fer localisé non loin des frontières entre les deux pays pour ne pas dire à Tindouf en Sahara orientale un territoire tout de même marocain historiquement parlant il n'y a qu'à sortir les archives En tout cas cette convention marocco-algérienne si on peut l'appeler ainsi relative au tracé même de la frontière d'un certain 15 juin 1972 prévoyait en effet l'exploitation, la production conjointe de la mine entre les deux pays Et le document ? Le document convenu entre le roi Hassan II et un certain Houaribou Medienne alias Mohamed Ben Brahim Boukharouba de son vrai nom déclarait même la convention que la qualité des relations de fraternité qui existe entre cette Algérie et le Maroc ne saurait ériger la frontière en obstacle mais faire au contraire un lieu d'interpénétration des sentiments et des intérêts Finalement ça s'est avéré que du blabla du vent puisque cet engagement avait été pris en présence d'une quarantaine de représentants des témoins des témoins de pays africains venus assister au sommet de cette organisation de l'unité africaine organisée à Rabat à cette époque Et les deux pays ? Les deux pays avaient affirmé que par la conclusion même et la signature de la convention définissant la frontière algéro-marocaine et la convention de coopération de la mise en valeur de cette mine rare djibilé nous entendant établir une paix permanente pour les siècles à venir Et c'est loin d'être le cas chers amis Près de cinq décennies et même plus après la signature de cet accord de démarcation des frontières si on peut l'exprimer ainsi Les autorités algériennes, par amnésie, vraiment et qui viennent de toutes parts ont ignoré, ignoré complètement cet accord En annonçant le début des travaux dans la mine de rardis bilet Bien qu'elle se soit appuyée sur le même accord signé en 1972 Pour justifier leur expulsion, expulsion des agriculteurs marocains Des mois plus tôt, des mois plus tôt d'une certaine région L'arja, pour ne pas la nommer, située tout près de la ville de Figuic Au Maroc donc, toujours Mais depuis beaucoup, beaucoup d'eau Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts Des ponts inexistants dans cet immense désert Puisqu'une certaine amnésie est passée par là Et surtout autour de ce projet d'exploitation et de production commun De la mine de fer de rardis bilet En 1972 déjà Le roi Hassan II et Sehwari Boumedin Boukhroba Annonçaient la création d'une société mixte Pour l'exploitation de la mine de fer de rardis bilet Et ce projet faisait partie d'un certain package De la convention du tracé des frontières Et mes deux pays dont l'Algérie Avient oublié ses engagements Et le Maroc n'a pas insisté du tout Laissons les choses telles quelles L'Algérie a signé pourtant un mémorandum d'entente Avec un consortium chinois Pour co-financer le projet de mine de rardis bilet Situé rappelons-le toujours à l'ouest de Tindouf En territoire du Sahara oriental Qui n'est autre que marocain Le coût de cet investissement Avec la Chine N'a pas été fixé à ce jour Il ne devait pas passer normalement Les 2 milliards de dollars Excusez du peu Selon les estimations préliminaires A indiqué dans des déclarations A la presse le ministre algérien De l'énergie lui-même Un certain Mohamed El-Kam Le lancement de l'exploitation de la mine Prévu en 3 étapes Jusqu'en 2025 Qui devait voir la première production de fer Au niveau de la zone exploitée C'est ce qui est rappelé par cet APS Algérie Presse Service Au service de son régime bien sûr Et c'est une échéance Qui a été reportée Reportée maintes fois Et de quelques années Et même Passée aux oubliettes aujourd'hui Le gisement en fer Souffre pourtant D'une teneur en phosphore Trop élevée Pour être exploité Et une société russe Travaille Sur la déphosphoration De ce minerai de fer Comme Avait révélé Un certain Ambassadeur De Moscou A Alger Igor Believ Dans une interview A un média Local Et au delà de ce problème Ce projet Remet en lumière Un pont De cette histoire contemporaine Au Maghreb Si ce n'est en Afrique du Nord Entre les deux frères Ennemis En effet L'exploitation De la mine Aurait dû être confiée A une société Mixte Marocco-Algérienne Conformément A la déclaration Marocco-Algérienne Fête à Rabat Le 15 juin 1972 Pourtant Sur un certain tracé Des frontières Et pourtant Publiée Par le journal Officiel De cette république D'Algérie Dans son édition Du 5 juin 1973 Déjà Tout cela A été oublié Mais pourtant Archivé En revanche Le royaume marocain Quant à lui Ne s'acquittera De cette procédure Que par Dahir Dahir Meleki Dahir Royal Du 22 juin 1992 Et Comme cela Que la société Et c'est comme cela Que la société Mixte Marocco-Algérienne Fût complètement Totalement Oubliée Oubliée Tout simplement Du monde Tranquillement Et dans l'autre document Le roi Hassan II Ibn Medjain Boukharouba Déclarait que La qualité Des relations De fraternité Qui existe Entre l'Algérie Et le Maroc Ne saurait Ériger La frontière En obstacle Mais En faire Au contraire Un lieu D'interpénétration Des sentiments Et des intérêts Et on est loin de là Très très loin de là Ce n'est que Du Parole Parole Et parole Pour ne pas dire Du vent Du vent Que du vent Pourtant Cet engagement A été pris En présence De plusieurs témoins D'une quarantaine De représentants De pays africains Venus assister A ce sommet De L'OIA Organisé A Rabat Les deux leaders Avaient Affirmé Que par cette conclusion Cela Définissait La signature Des frontières Marocaines Et de la coopération Surtout La mise en valeur De cette mine De cette mine De Radjubilet Et Cela a été déclaré En conclusion Nous entendons Établir Une paix permanente Vous entendez bien Permanente Pour les siècles A venir Et Hassin II Et Hassin II Portait en effet Un intérêt particulier A l'exploitation De la mine Radjubilet Souligné Par là Par Abdelhadi Boutalde Alors Ministre des Avaires étrangères A l'époque Il déclare Ceci A mon retour De Tunisie En juin 1972 Le roi Hassin II M'a chargé De suivre Le dossier Avec mon homologue En l'occurrence C'était Ce petit abbé Disparé Depuis Disparu Et il a été A la tête de l'Etat Entre temps Et ce petit abbé Ce petit abbé Lui avait dit Traite Traite cette question Avec diligence Pour que le point Concernant la mine De Radjubilet Arrive à sa base D'application En tout cas C'est ce que Racontait Abdelhadi Boutalde Mais Ses tentatives D'organiser Une réunion Avec son homologue Ce petit abbé Donc Sans rester vain Jamais Ont eu lieu Jusqu'à nos jours Alors Qu'ils ont Disparu Ne sont plus De ce monde Les Algériens N'avaient jamais Accepté Le partage L'exploitation Ou autre Production Mixte De la mine Qui est morte née Et la question Du salat occidental Marocain Leur a donné Encore Un autre Argument Pour se dérober De leurs obligations Un coup de semence Un coup de semence Sur la tête De ces Algériens Et presque Presque Plus de Cinq décennies Après La signature De cet accord Sur le tracé Des frontières Le pouvoir algérien En tout cas Son régime A passé Complètement Sous silence Cette Soi-disant Coopération Avec le Maroc Pour l'exploitation Ou autre Production De ce Rage Billet Et pourtant Et pourtant Cette convention De 1972 Existe Bel et bien Historiquement Depuis 1972 Et A été Invoquée Par Alger Pour justifier Écoutez bien L'expulsion De fermiers De petits fermiers Marocains De cet oasis De l'Arja Afighiique En territoire marocain Donc Il y a quelques temps Seulement Il y a pas longtemps Ce qui peut être qualifié Purement Et simplement D'amnésie Complètement Oubliée Touchée Vraiment Par Qui dirait Un certain Alzheimer Qui n'a pas Épargné Cette Algérie Et pourtant Pourtant Même le Maroc Ne parle Pas Presque Pas Sans parler Sans en reparler De ce Rage Billet Est Mis aujourd'hui A l'index Par ce Régime Algérien Sans foi Sans loi Ni morale Ni vertu Touchée Par Décidément Une grande Amnésie Et donc Chers amis Mesdames et messieurs C'est ici Que prend fin cette séquence Tout en prenant congé de vous Mais nous espérons Vous retrouver Très très bientôt Avec un immense plaisir Et comme D'habitude Bien sûr Merci pour votre participation De nous suivre jusqu'au bout des séquences Mais n'oubliez pas de nous aider Et d'aider votre chaîne Mutuellement En vous y abonnant En masse Afin d'être informé Tout simplement Et rapidement Et surtout N'oubliez pas de partager Autour de vous Les séquences Vidéo De votre chaîne Quant à moi Le temps Est venu Juste pour vous dire Au revoir les amis Et à la prochaine fois L'Azdiqa Assalamualaikum Maha salama £2 Un défilés Et En tout Dans Sans Nouvelle Sous-titrage FR ?